Je vais vous lire une nouvelle tirée du premier volume de mon recueil de nouvelles mi-fig, mi-résin. Cette nouvelle se titule « Le second choix d'Edgar ». Après trois ans de veuvage, Edgar F., 65 ans, bon pied et bonne dent, décida de se remarier. Ses trois enfants résidant à l'étranger, la seule utile dans laquelle il vivait lui pesait. Et puis, trois ans sans avoir un bouc émissaire à domicile, trois ans sans trouver quelqu'un à qui adresser toutes sortes de reproches à n'importe quelle heure, c'était beaucoup. Bref, il voulait refaire ses griffes. Avant de choisir sa seconde future, Edgar, dans le but de planifier, et parce qu'il était un homme méticuleux, inscrivit dans un petit carnet les qualités qu'elle devrait avoir. La nouvelle Madame Edgar devrait être obéissante, bavillenne, silencieuse, active, propre, oui, très propre, quand il ne voulait plus avoir à passer un droit réprobateur sur les meubles chargés de poussière, comme il le faisait du temps de sa première femme, qui préférait bien plus avoir une serviette de table sur les genoux qu'un torchon entre ses mains, préférant ce qu'il avait d'ailleurs conduit à la tombe, mais paix à son âme. Arrivé à ce point de réflexion, Edgar ajouta une remarque dans son carnet. La seconde Madame Edgar ne devrait pas avoir d'appétit. Fort d'une première expérience, et raison de l'inflation, c'était obligatoire. Edgar s'abîma encore dans ses réflexions et ajouta deux autres précisions avant de refermer le carnet. En dessous de « Pas d'appétit », il écrivit « Pas de culture ». Car il estimait qu'une femme qui ne s'intéressait pas aux choses de l'esprit avait des chances de ne pas connaître des bouts de phrases comme l'égalité des sexes, la libération féminine, le droit au bonheur, bref, tout le baratin susceptible d'entraîner de vaines discussions ou récriminations, comme cela était arrivé parfois avec la défaite, qui, non contente de travailler constamment des maxillaires, avait la prétention de travailler aussi du cerveau. Pour terminer, il écrivit et souligna les mots suivants. Des rentes solides. Ça, c'était le plus important. Car Edgar, jugeant que sa première femme lui avait coûté cher, avait décidé que rien ne l'obligerait, à l'âge de 65 ans, de commencer à nourrir et à vêtir une autre femme qui, jusqu'ici, l'avait fait sans son concours. Si encore, il avait pu se payer une poupée de 20 ans, mais la vieille peau qui allait immanquablement lui tomber sur les bras ne méritait pas de débours. Non, il ne courait pas après l'argent d'une femme, mais il fallait qu'elle en ait suffisamment pour ne pas compter sur le sien. Edgar sentit qu'il avait oublié un point important. Il rouvrit son carnet et ajouta « Devra se contenter du mobilier de ma première femme. » Puis, il se relut et douta tout à coup de trouver cette femme parfaite. Il se promit quand même de la chercher, l'opiniâtreté étant l'un des traits essentiels de son caractère. Les recherches ne durèrent pas longtemps. Parfois, on va chercher très loin ce qui traîne à portée de la main. C'est ainsi qu'à portée de la main d'Edgar se trouvait Julia, propriétaire d'un bazar situé à 30 mètres de sa maison. Il ne la connaissait pas, n'ayant pas l'habitude de fréquenter le bazar. Et ce fut son ami Félicien, à qui il avait confié ses projets, qui lui conseillait d'aller jeter un coup d'œil par là, non sans lui avoir fourni auparavant quelques précieux renseignements. Julia était une brave et honnête femme d'une cinquantaine d'années, veuve depuis plus de 15 ans. Elle n'avait pas eu d'enfant et son mari lui avait laissé ce bazar qu'elle dirigeait avec adresse. Elle était, paraît-il, d'humeur paisible, uniquement occupée à son commerce, ce qui permit à Edgar de déduire arbitrairement qu'elle ne s'intéressait pas à la culture. Satisfait des renseignements reçus, il ouvrit son carnet. Il ne faut jamais faire confiance à sa mémoire et constata que bien des points semblaient concorder avec ses désirata. Mais d'autres restaient à contrôler. Sous-titrage Société Radio-Canada